Bonsoir tout le monde. Alors je commence mon intervention par une question problématique qui nous met en pleine crise où nous vivons maintenant en ce qui concerne la littérature, qui est chassée au nom de la religion. Alors c'est cette question qui m'a invitée à stimuler, à réfléchir un tout petit peu. Alors je ne consacrerai pas cette intervention à la littérature arabe contemporaine, plutôt de savoir d'où vient cette opposition entre littérature et religion et pourquoi on chasse les écrivains ou on confisque leurs romans et ainsi de suite. Alors surtout que cette problématique me fait penser à la relation entre le texte religieux et le texte littéraire dans l'islam. Surtout que l'histoire de la littérature mondiale, dans l'histoire de la littérature mondiale, la littérature arabe occupe une place bien prestigieuse. Alors d'où vient cette opposition entre le religieux aujourd'hui et le littéraire. Pourtant c'est cette civilisation arabe ou musulmane qui a produit les grands textes littéraires. dont Rosenthal a dit, ce sont les arabes qui nous ont appris la littérature humaine. Appris à l'Europe, avant ça c'était toujours des textes, même les égyptiens, ce sont des textes sacrés. Il y avait les plus prestigieux, c'était les textes les plus prestigieux, jusqu'alors c'était les textes religieux. Alors de d'où vient ce truc-là ? Alors le Coran, quand il était là, au 7ème siècle, il posait vraiment un défi esthétique aux arabes et non pas religieux. Il a commencé par le billet du beau. Il invitait tous les poètes, tous les grands écrivains à imiter son style qui est beau. C'est ça le premier défi qu'il leur déposait. Et en même temps, il mettait en garde tous les croyants des poètes, parce que les poètes sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Alors là, on a une situation un peu paradoxale. D'une fois, le Coran se veut être jugé par les critères esthétiques des poètes et des écrivains, des critères de beau, et en même temps, il avertit des poètes et des écrivains. Alors, la conséquence de cette situation paradoxale, qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, il se présente comme un texte beau, mais miraculeux. Et le texte littéraire pré-islamique, il est beau, mais il n'est pas aussi beau que le texte coranique. Le texte coranique, de cette façon, il veut remplacer le texte jahilite par son excellence rhétorique et esthétique. Pourtant, il invite à concurrencier ou à créer des textes qui peuvent concurrencier avec le texte coranique. Il invite les hommes à le faire et voyons qu'est-ce qu'il veut. D'une certaine façon, c'était la stimulation la plus forte de la création littéraire dans le monde arabe ou musulman, comme je crois, comme je suppose. Le poème jahilite, qui était le modèle idéal de la littérature, et le Coran, qui fait l'excellence rhétorique et qui veut remplacer le texte littéraire jahilite, tous les deux ont fini par devenir les deux ur-textes de la culture arabe ou musulmane. Ce sont les deux textes fondateurs de cette civilisation. On a d'un côté le texte littéraire et le texte coranique. Tous les deux, ils ont en commun cette beauté, mais la beauté esthétique du Coran, elle est miraculeuse. Du poème n'est pas miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire, miraculeuse ? Miraculeuse, ça veut dire que personne ne peut imiter. C'était ça le défi. Tu ne pourras jamais faire un texte pareil. Tu ne pourras jamais imiter, et je te défie, voulant dire, crée-toi ton texte humain. Parce que tout texte que tu vas créer, il ne sera jamais sacré. Pourtant, le texte gahilite qui était si idéal, il est devenu une norme sacrée. On imitait toujours, parce que c'est un texte fait par les hommes, il est devenu un modèle construit 14 siècles. La poésie arabe n'a pas changé pour 14 siècles. Pourtant, on est ébloui par la diversité de la création en prose. On a la littérature du voyage, les récits du voyage, les anecdotes, même des romans des amants. Je dirais même la littérature érotique. Il y a les anecdotes, par exemple, on a toute une littérature. Je ne peux pas citer la littérature en prose. Les contes, les mille et une nuits, les contes des animaux qui ont inspiré la fontaine avec Kalila et Demna. Avec les soufis, on a les poèmes, on a toute la littérature soufie, comme le Nefari, par exemple. Il y a encore des genres qu'on ne peut pas classer, par exemple, comme le Fusoul ou le Rayet, les Aboulala et le Ma'arri. Alors, une création littéraire inouïe, ce qui fait que la notion d'un texte miraculeux a aidé à créer des textes littéraires humaines, puisque jamais on ne va faire un texte sacré comme celui-là. Celui-là, il est le seul sacré. Pourtant, dans la poésie, ce n'était pas la même chose. On faisait toujours au modèle de la poésie. Cette question est très importante, parce qu'après ça, les premières études du Coran, c'était des études de rhétorique, avec Ma'ani le Coran, l'Ibn al-Farra, ou l'Abi Aoubaïda, ou Ma'ani le Coran, l'Ibn al-Farra, l'essence du Coran, et Ma'ani le Coran, la métaphore du Coran, avec Abu Aoubaïda, jusqu'à Dala Elil-Irgez, ou Al-Sasrari el-Balegha, de Abdelkarib Ghergani. Alors, le côté esthétique était toujours ce qui attire les musulmans pour être étudié, en utilisant des citations de la poésie arabe pour interpréter les sens du Coran. On se réfère à la poésie arabe jahilite comme un point de référence fort pour expliquer ce que c'est le Coran. On voit bien les enchaînes vêtements entre les deux textes qu'ils font de cette culture. Deuxièmement, le Coran qui veut inviter les gens au bien par le biais du beau. Inviter les gens au bien par le biais du beau. C'était la même mission d'un poème jahilite. C'est inviter les gens au bien, comme le dit le mot adab. Adab, ça veut dire Ça veut dire inviter les gens aux bonnes actions. Et le mot adab, celui qui forme, qui cultive, qui raffine, qui civilise. On dit le mot adab, l'instituteur, le formateur. Et le prophète dit Adabani rabbi fa'ahsana ta'jibi'i Par le Coran. Le Coran ma'douba, ça veut dire une invitation à s'instruire. Alors, les deux encore ont le même caractère d'inviter au bien par le biais du beau. Mais la grande différence, c'était que celui-là est miraculeux, alors on n'imite pas. Et celui-là, il est un idéal humain qu'on imite et qu'on répète à l'infini. Ce qui a créé dans la pensée arabe, dans le champ cognitif arabe, deux courants. Un Coran dogmatique, de répéter toujours un modèle, qui a sacralisé le poème jahélite et lui a donné un prestige égal à le texte chiroanique, qui est émancipateur, libérateur des textes de la création littéraire. Ce qui fait, en fin de compte, que les poètes et les écrivains ont façonné, façonné d'une certaine façon, toute la sphère publique des gens dont leur seul art était la littérature. C'était les messes médias à l'époque. Alors, il a façonné. Abou Nouès était pour eux, comme Johnny Holiday, c'était le star, les Moutanabbi, ce sont les stars de cette sphère publique. Les contes de milliers de nuits, on racontait, on les appelle les Kassassoun, dans les mosquées, les Hakkain, dans les rues, partout. Alors, la littérature était présente et c'est dommage qu'on n'a jamais étudié le rôle de cette littérature dans la formation de l'histoire des mentalités des gens à cette époque. Et qui était vraiment, comme je le crois, un contre-attaque contre tout dogmatisme qui s'avérait dans le sharia, dans les doctrines assez fixes, qui veulent fixer des sens à la langue. En fait, cet enchevêtrement entre le Coran et le littéraire se fait par la langue. Et les linguistes arabes, ils ont très bien compris que la survie de cette langue pour 14 siècles, une survie exceptionnelle, est due au littéraire. Si on vit aujourd'hui la vie du Coran, c'est à grâce au littéraire. Quand on voit le dictionnaire arabe, on verra bien que le sens ne change qu'avec l'usage des poètes dans le dictionnaire arabe. On n'a pas des sens énumérés, mais on a des sens qui changent. La polyvalence du sens se fait, se réalise à travers la littérature. Et c'est pour ça que les linguistes arabes, ils tenaient à mettre tous les sens que les littéraires ont ravivés dans leur dictionnaire. Et du coup, les littéraires s'opposent au Coran, qui défient le Coran, comme il était la première invitation. Ou bien, vraiment, on peut dire, ils ne défient pas le Coran, ils défient tout dogmatisme, tout despotisme de la religion, en vivifiant le mot, l'échange sémantique, l'histoire des mentalités religieuses. Et je crois que c'est ça qui a sauvé l'islam d'être une séiocratie. Tourement une séiocratie, ou seulement les prêtres sont là à juger parce qu'on avait cet amour de la littérature. Mais avec les abbassites, avant ça, on ne chassait pas les poètes, les écrivains et tout ça. Les abbassites qui ont commencé leur gouvernance par le premier terme utilisé en islam, nous gouvernons par le droit divin. Et selon le droit divin, ils étaient les premiers à inventer ce qu'on appelle un jugement pour un hérétique. Les zanadeka, les zanadeka, les zanadeka étaient construits avec le mahdi, qui était lui-même un homme homosexuel, déjà, mais le roi le mahdi. Alors, et depuis, tout, tout, tout sentiment d'un roi, qu'un littéraire va changer la sphère publique, l'histoire de la mentalité, va faire un contre-attaque à travers la langue, contre le despotisme, il est puni. Parce que s'il change la langue, le Coran lui-même, il aura plusieurs langues, parce qu'il travaille toujours avec la même langue. Le Coran, il sera polyvalent, il n'aura pas un sens univoque. Et la langue sera, les sens seront beaucoup plus élargis. Ce qui était le cas avec Abdel Mokafa. Abdel Mokafa, avec les comptes, il faisait une autre chose que ce que le Mansour voulait de gouverner tout seul, tout despotique. Et c'était le cas avec encore El Felila Oulela, contre tout racisme entre hommes et femmes, avec Chahrazet et Chahrayet, tout racisme entre un Indien, un Perse et un Arabe, on sait bien tout ce racisme de Chahoubeya, et El Felila Oulela était un contre-attaque contre le despotisme du racisme. Et c'est pour cela qu'on les chassait dans les rues avec le Khalifa Al-Mutawakkil, quand on racontait. Et le Salte-le-Rofran était un contre-attaque, l'épître du pardon, et on sait tout ce qu'on a écrit d'Abou Al-Ma'ala, qu'il était un hérétique et tout ça, parce qu'il a écrit l'épître du pardon. C'était un contre-attaque contre le despotisme des hommes de culture. Parce que les hommes de culture, ils pratiquent un certain despotisme. Tout ce qu'ils sont maintenant dans les médias, dans la télévision, qu'on les considère comme, ce sont eux qui nous font menacer, avec la menace et la promesse de l'enfer du paradis, il a écrit l'épître du pardon qui a inspiré d'Anti, en disant que c'est n'importe quoi et tout ça. C'est contre le despotisme des hommes de culture. Et ça, c'était nouveau encore dans la littérature arabe. Encore, Haye Ibn Yaqzan, il parlait dans, Ibn Tufayl, dans le philosophe autodadactique, il parlait de despotisme du public, ce que nous vivons maintenant. Parce que lui, il était allé au public, il n'arrivait pas les autres à comprendre ce qu'il dit. Et on a une certaine peur quand nous écrivons, il y a un despotisme du public. Alors, vous voyez comment toujours était la littérature pour faire des contre-attaques contre tout despotisme, au nom du Coran et contre le texte coranique qui est pris comme dogme. Qu'est-ce que la grande faute, il me reste deux minutes, comment on est arrivé là ? On est arrivé là parce que les rhétoriciens, ils ont voulu sécuriser les poètes et les écrivains. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit qu'on a commencé à dire que la poésie, la littérature, c'est du mensonge. Le Coran, c'est la vérité et du coup, tout ce qui est littéraire, il est pour le divertissement. Le Coran, il est vrai, on l'interprète à la lettre parce qu'il ne dit que la vérité. Les poètes sont des menteurs et on a mis les deux textes qui étaient déjà en relation en opposition. Et du coup, on juge les textes littéraires comme des mensonges qui attaquent le Coran et on juge le Coran à la lettre en le lisant. Du coup, les deux textes ont perdu et la langue arabe, messieurs, ça est en détérioration. Je vous remercie.